bonjour tout le monde ça y est le retour du podcast il aura fallu un petit moment pour que je me remette dans le bain que l'envie revienne donc eh ben je redis bonjour à tout le monde bonjour à tous ceux qui arrivent là bonjour à tous ceux qui sont là depuis le début depuis le milieu qui arrive pour la première fois etc donc bienvenue donc je refais une petite présentation rapide je m'appelle catherine et ceci va être un podcast exclusivement tricot voilà donc je viens vous parler des ouvrages que j'ai terminé et des deux des en cours alors va y avoir pas mal d'objets terminés parce que ça fait un moment que je suis pas venu par ici et que j'ai effectivement été pas mal productives cet été voilà le dernier épisode j'avais tourné 17 juin donc ça commence à faire un petit bout j'ai pas mal tricoté donc j'ai pas mal de choses par contre je vais vous annoncer tout de suite que ça va pas être d'une précision extraordinaire alors c'est vrai que depuis presque toute l'année dernière enfin depuis un an eh ben je ne note plus je tiens pas du tout un carnet sur tous les projets que je fais je note pas de manière scrupuleuse les les numéros d'aiguilles les la taille etc enfin bon voilà c'est un peu quand je dois prendre les notes pour savoir ce dont je vais vous parler pour le podcast il ya des moments je vais rechercher les patrons et même sur les patrons je note pas toujours quel numéro d'aiguille j'ai utilisé etc donc bref c'est un c'est pas très précis alors ça va l'être encore moins là aujourd'hui parce que ben les projets datent d'il ya un petit moment j'ai fait du tri j'ai rangé on va parler un peu stock de laine tout à l'heure enfin rapidement je vais pas vous bassiner avec ça très longtemps mais bon j'avais vraiment franchement j'avais la flemme d'aller rechercher et de toute façon même sur les patrons je j'ai la mauvaise habitudes ça m'a joué des tours vous en parlerez de pas noter forcément quel numéro d'aiguille j'utilise etc voilà bon donc je ne souhaite pas quand même continuer là dedans parce que voilà moi ça m'a joué des tours et puis je me dis que c'est quand même plus sympa quand je peux vous quand je peux donner des informations un petit peu plus précises donc je vais essayer de me remettre une petite discipline alors petit à noter un petit peu mieux au moins le numéro d'aiguille garder peut-être les étiquettes d'hélène ce que vous allez voir là que j'en ai pas beaucoup beaucoup des étiquettes je n'ai pas retrouvé et voilà donc je vais essayer de le faire un peu mieux sachant que quand même vous l'aurez compris ma philosophie par rapport à tout ça c'est que c'est du loisir donc là je viens faire le podcast quand je me sens la motivation et que donc je me mets absolument aucune pression sur un loisir parce que sinon c'est plus du loisir c'est une contrainte voilà donc j'espère que ça vous dérangera pas trop et que je vais quand même pas trop dire de bêtises et que ce sera pas trop n'importe quoi et trop décousu bien bon après cette introduction déjà plus de trois minutes et ben je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y en a un paquet quand même pas mal de choses bon alors là aussi un mélange évidemment projet été plutôt été mais aussi projet projet mi saison et puis les projets en cours sont clairement des projets qui vont vers vers l'hiver voilà allez on démarre tout de suite alors en parlant de trucs pas très carré et ben je vais vous présenter comme premier projet un débardeur qui sortent de la machine à laver alors il est sec mais il n'est pas repassé donc il va peut-être pas ressembler à grand chose voilà alors je vous le montre tout de suite et il faut que je retrouve le devant lien devant il ya un dos là devant et quand on porte c'est évident ça doit sûrement un peu comme ça alors donc voyez les parts passer donc je suppose que papa ça commence super bien tout ça je pense que là c'est le dos et là c'est le devant à mon avis eh ben non eh ben non c'est comme ça voilà ça y est j'ai pardon ok j'ai alors le débardeur c'est le j'ai quand même pris quelques petites notes c'est le top ma et de mademoiselle mademoiselle pardon pétronille céline qui est une designer tricot dans la région chambéry à chambéry là bas voilà donc donc c'est un un joli petit débardeur avec des vous pouvez remarquer des manches des bretelles on va s'y mettre bon donc vous allez excuser toutes les approximations vous aurez compris que c'est le thème de ce podcast donc des bretelles des bretelles assez large et puis à une dentelle au bas donc là ça fait des petits des petits fils qu'il va falloir que j'enlève c'est le passage à la machine qui a fait ça bien alors je suis pas très débardeur voilà je suis pas fan je trouve pas que c'est soit pour pas que ça met particulièrement en valeur mes bras tout ça bon voilà je suis pas très fan de ça mais avec les chaleurs que nous avons eu cet été et ben j'avoue que c'était très bien parce que ça m'a permis de me dire non mais c'est bon là le on va laisser les complexes de côté 1 et puis on va arrêter de mourir de chaud parce que quand même le débardeur quand il a fait avec les chaleurs de cet été c'était vachement bien et celui là eh ben j'ai beaucoup aimé alors pour d'abord ce que j'ai aimé c'est évidemment la largeur des bretelles que je trouve vraiment top et alors ce qui est super bien travaillé passé cette encolure ce col v qui tombe super bien et et j'ai bien aimé aussi voilà le côté est vasée à la fin en bas on verra je peut être que je vous passerai tout à l'heure maintenant pour vous expliquer rapidement la construction donc c'est un top down ça veut dire qu'on le tricote de haut en bas et on commence alors là voilà on va commencer les surtout les approximations parce que je les tricoter il ya déjà un moment plusieurs mois à peu près quand il est sorti moi c'est ça remonte à au moins quatre mois enfin à sa sortie au mois de mai juin mais en tout cas encore une chose est sûre on commence par un côté oui c'est ça exactement on commence par un côté on tricote la bretelle en aller retour on va jusqu'à jusqu'à là jusqu'au moment où on va rejoindre ça y est j'y arrive on met de côté on fait la même chose de l'autre côté ensuite hop on récupère l'autre côté on fait de nouveau les emmanchures et donc après on reprend tous ces quatre morceaux alors si j'ai pas de bêtises je crois que c'est d'abord voyez il y en a un qu'on va récupérer avant parce que dans le dos c'est plus plus haut l'encolure s'arrête avant le devant qui est plus échancré ce que je trouve aussi un super joli détail et alors il ya vraiment un travail au niveau de cette encolure là elle a sa part droit puis ensuite il ya ce petit arrondi léger et qui tombe super bien et au niveau de des emmanchures là mais c'est impeccable car ça s'ouvrait pas c'était on n'avait pas besoin de mettre un petit chose dessous parce que sinon c'est un débardeur s'il faut mettre un autre truc dessous quand même un peu contre productif on va dire pas très intéressant voilà donc vraiment un super travail de design le patron est très 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 chouette et ensuite on joint en rond on tricote on tricote on tricote et on finit par faire cette dentelle voilà et quelques rangs de points mousse pour pour finir donc là il ya tous les petits fils voilà ça c'est un petit enlevé ça il suffit que va falloir que je me les enlève c'est alors c'est c'est la machine que ça a fait ça donc la machine parce que oui j'ai utilisé un fils de fils d'art donc c'est un fils j'essaie de retrouver je crois que c'est le film nature mais voilà ça ça va être à vérifier parce que j'ai pas retrouvé l'étiquette en tout cas c'est un fils qui mélange du coton du lin et de la viscose je crois que c'est des trucs recyclés des fils recyclés me semble-t-il donc j'avais trouvé ça dans un magasin j'avais trouvé la couleur plutôt pas mal et donc j'ai décidé de de tricoter alors bon oui c'était sympa à tricoter il n'y a pas de souci c'est pas aussi frais et léger que je l'aurais souhaité pour un débardeur voilà je vois pas assez frais quand même un petit peu trop chaud pour un débardeur donc ce fils peut-être pour un tee shirt quand on voilà pour un tee shirt pour des températures un peu moins pénibles que cet été bon après la question à se poser c'est ce que il y avait quoi que ce soit qui permettait de supporter les chaleurs qu'on a eu cet été en ce qui me concerne la réponse est non parce que je fais partie de ces gens qui supportent pas enfin moi au dessus de 26 degrés j'ai envie de mourir donc bon non j'exagère pas du tout voilà mais non je suis vraiment vraiment pas du tout du tout chaleur moi c'est pas du tout mon truc bref c'est pas le sujet on va pas parler météo donc voilà ce débardeur bah je vais quand même moi je vais vous le passer pour que vous voyez un petit peu comment il tombe mais évidemment il vu qu'il n'est pas repassé ça risque de pas être topissime voilà alors je me reculé pardon pour les bruits de chaise à chaque fois que je vais faire ça donc voilà l'envoyé ce que je trouve vraiment sympa c'est que là les bretelles sont quand même assez large donc on voit pas du tout soutien-gorge parce que moi ça c'est pas trop mon truc là ça tombe super bien les plis non repasser ils tombent super bien et voilà c'est assez fluide assez large et bon il n'empêche que je m'aime pas tellement débardeur quand même on va pas se mentir je trouve pas ça je trouve pas ça très élégant mais vous aurez un petit aperçu du débardeur voilà je me change et je reviens voilà donc ça c'était un des premiers projets finis alors deuxième projet vous l'avez sûrement vu il est sur moi donc c'est le t-shirt semeur et la solo 2 je regarde là parce que les ne on s'aime que je prononce sûrement super bien bon bref alors je l'avais présenté il était en cours dans le dernier podcast et donc je les rapidement fini après alors celui là par contre je l'adore alors d'abord je vous montre ce que ça donne et vous pouvez voir le drapé du fil alors je l'adore donc la forme la longueur le fil tout est absolument impeccable et donc je vais quand même revenir un petit peu sur ce que moi j'ai fait parce que j'ai un petit peu fait des deux très légères modifications qui sont très très faciles à faire alors d'abord le fil c'est du lin 100% l'un antigone de dererum natura et c'est vrai que quand on tricote c'est la première fois que tricoté du 100% l'un oui ça fait un peu carton c'est un peu c'est pas le fil le plus sympa à tricoter j'ai entendu certaines podcast ce qui disait que elles étaient embêtées parce que fils se dédoubler quand elle tricotait alors c'est vrai que c'est vrai que les brins ils se défont un peu moi ça m'a pas du tout gêné j'ai pas du tout à aucun moment j'ai dû j'ai été gêné à aucun moment j'ai piqué au milieu du fil etc donc vraiment ça m'a pas du tout perturbé maintenant c'est vrai que on tricote comme quand on tricote c'est quand même assez rigide mais il faut faire confiance au produit donc pour les personnes qui connaissent qui tricotent ces matières végétales effectivement de toute façon le tricot se révèle toujours au blocage et ben c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que alors il ya non seulement blocage mais plus on le porte et plus il s'assouplit et plus il s'assouplit et plus il s'assouplit et je vous parlais du débardeur que j'avais trouvé pas assez frais et ben là c'est top ça cette matière c'est que là j'ai j'ai été vraiment bien je le porte encore maintenant même avec les petites fraîcheurs qui arrivent je mets un simplement un gilet mais alors ça c'est un vrai bonheur donc là le lin en tout cas celui là je je le retricoterai pour les le prochain printemps c'est sûr j'ai adoré vraiment c'est une qualité c'est super le drapé vous avez vu enfin ça tombe super bien voilà donc vraiment fils antigone des rerum natura je peux pas vous dire la couleur j'ai plus du tout les étiquettes mais bon vous voyez c'est une sorte de couleur aubergine très clairement alors la construction c'est un top d'armes on commence par monter les mailles de l'encolure ont fait des rangs de côte 1 1 et ensuite on attaque donc cette dentelle et pour ceux qui qui étaient là au premier au à l'avant dans dernier podcast votre cas d'avant j'avais expliqué j'avais fait une erreur sur l'avant et que j'avais longuement hésité tout défaire tout recommencer c'était dans vers la c'était la fin du deuxième rang et que j'ai finalement pris l'option et vous avez été plusieurs à réagir j'ai pris l'option de de pas défaire et de continuer et bien merci pour les conseils et vraiment je regrette pas parce que moi je le sais mais alors sérieusement même en le mettant je le vois même pas et personne ne m'a regardé en disant mais ton truc là il ya un défaut voilà donc je regrette vraiment pas de pas avoir tout des faits et je l'ai beaucoup 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 porté je l'aime énormément et donc moi ce que j'ai fait comme je le modèle si vous regardez sur ravelry ou sur les photos la créatrice il est beaucoup plus près du coup moi c'est pas mon truc surtout en plus pour un tee shirt d'été moi j'ai du mal avec les t-shirts trop près trop serré donc ce que j'ai fait c'est que j'ai monté j'ai rajouté en plus pardon non seulement c'était plus serré mais en plus le modèle aussi était beaucoup plus près du corps ce qui est pas du tout les choses dans lesquelles moi je suis à l'aise et donc j'ai j'ai rajouté des sections c'est qu'en fait j'ai regardé que le motif là c'est des petits cd feuilles il se fait si je dis pas de bêtises je crois que c'est au lot au démarrage il est sur six mailles pardon au démarrage le motif est sur six mailles et donc moi ce que j'ai fait c'est quand j'ai monté les mailles et ben j'ai rajouté un multiple de six c'est plus combien de fois six mailles je me demande si j'ai pas rajouté six fois soit quatre fois soit six fois le de quoi faire voilà quatre ou six motifs supplémentaires et c'est ce qui fait que mon mon t-shirt et est plus ample et que 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 il exactement comme je souhaitais qu'il soit voilà et puis après donc une fois qu'on a fini ce motif on joint en rond c'est du jersey endroit jusqu'en bas et on a tout 5 cm de côte 1 1 et je fais donc rabat alors oui pardon je suis quand même le montage moi je fais sauf indication très contraire de la créatrice la designer moi c'est toujours un german twisted cast on c'est un alors pour les personnes qui éventuellement démarrent le tricot et pourrait se poser des questions de comment on fait moi j'ai tout toutes ces techniques je les ai apprises sur avec des tutos sur youtube donc au début la première fois qu'on voit un tuto d'un german twisted cast on a les yeux comme ça on dit mon dieu mon dieu faut suivre geste par geste mais c'est comme tout plus on le fait moi aujourd'hui c'est un ça fait partie du démontage pour lesquels je réfléchis pas voilà et c'est le montage que je fais tout le temps je l'aime bien parce que je trouve qu'il fait une finition très très propre je trouve aussi que quand on est sur des aiguilles circulaires et qu'on doit joindre en rond et ben avec ce montage je trouve que les mailles elle elle brille pas du tout elle reste vraiment bien en place et en plus c'est alors là c'est du lin mais vous allez voir sur d'autres modèles c'est un montage vraiment très qui est élastique quoi qui est que j'aime beaucoup et pour les rabats et ben mon rabat préféré il est à l'aiguille et c'est le rabat à l'italienne il ya cinq gestes et moi je les ai appris en avec un tuto de la chaîne sur la chaîne clôt tricot que j'aime beaucoup pour les tutos je trouve qu'elle est super bien très très clair et d'ailleurs il ya faut pas hésiter à y aller il ya pardon je fais un peu bouger la table il ya énormément de énormément de choses faut que je fasse attention avec la table qui bouge un petit peu donc voilà mon deuxième projet dont je voulais vous parler allez-y foncez il est vraiment chouette et foncez sur le fil n'hésitez pas et c'est vrai que c'est il n'est pas donné le linge sais pas si les autres linge sont même prix mais bon c'est une super qualité vraiment très chouette bien alors je continue alors c'est pas très courant sur cette chaîne c'est pas ce que je préfère mais j'ai tricoté une paire de chaussettes pendant les vacances et une paire de sockets alors la paire de chaussettes la voilà est ce qui fait que donc c'est bon clairement moi je suis pas une grosse tricoteuse de chaussettes j'ai pas contrairement à certaines tricoteuses tout le temps une baisse chaussettes en cours non c'est parce que je préfère tricoter mais une fois de temps en temps je trouve ça sympa et en fait le une fois de temps en temps ça va vraiment dépendre de la laine si j'ai un gros coup de coeur sur une laine je me dirais tiens je me fais une paire de chaussettes et c'est exactement ce qui s'est passé oui alors pour la petite histoire où est ce que j'ai trouvé la laine donc je vous fais deux minutes de blabla donc vous savez j'en avais parlé dans le dernier podcast quand j'ai présenté mon pull en manchelopi la pletulopi tunique tunique de mélodie hoffman je vous ai expliqué que je me les tricoter pour aller marcher faire le tour de l'aubrac ce qui a donc été fait alors pas bref je vous raconte pas tout le tout le détail si ce n'est que évidemment comme le monde entier et ben j'ai pas eu froid bref le fait est que j'ai pas pu marcher six jours j'ai marché quatre jours complet avec des grosses étapes mais c'était déjà très très chouette et puis comme j'ai pas pu faire les six jours mais j'avais tous mes logements qui étaient réservés les gîtes et ben je suis allée visiter le musée soulage à rhodès et parce que vous l'aurez peut-être compris je suis assez fan de de peinture et particulièrement d'heures modernes si vous avez l'occasion de passer par là allez-y c'est pas du tricot on est d'accord mais c'est un je crois que c'est mon top 2 2 il est de musée dans les musées mon top 1 c'est le musée la fondation yohann miro à barcelone et pour moi le deuxième là c'est vraiment le musée soulage à rhodès bon je ferme la parenthèse et donc je prenais le chemin du retour quand 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 sur mon 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 instagram je vois j'ai pardon 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 j'ai oublié le prénom la teinturière de un atelier dans la cour qui dit ben moi demain enfin ce week-end je suis au festival de la laine à soc silange donc moi soc silange je connais pas du tout enfin je ne connaissais pas du tout et je me dis bon on sait jamais donc j'étais dans l'aubrac j'allais retourner sur dans la région ronalp et enfin en tout cas vers entre lyon et bourgouin et je me dis bah tiens je vais regarder où c'est et dit donc c'est fou comment la vie quand même des fois elle est vachement bien foutue c'était plus sur ma route c'est dingue dingue truc de ouf voilà donc ça aurait été trop bête donc j'ai fait un léger détour par soc silange pour aller au festival de la laine donc soc silange ça côté clermontferrand c'est à côté histoire clermontferrand histoire derrière histoire très joli petit village et super festival de laine mais vraiment je me suis régalé vous savez c'est ces festivals où il ya vraiment toute la filière laine ils ont ouvert le festival le matin donc j'y étais le matin l'ouverture avec une bergère avec ses moutons qui a traversé en jouant il y avait des musiciens tout ça donc déjà déjà on est dans une ambiance qui est vachement sympa il ya des moments des démonstrations de tonte de moutons avec un gars qui était hyper pédago c'était vraiment super chouette la façon dont il a présenté tout ça il y avait pas mal de teinturier mais pas que il y avait aussi des produits finis il y avait en laine il y avait de la laine feutrée il y avait du du filage j'ai acheté une pochette dans lesquelles je range mes anneaux marqueurs aussi à quelqu'un qui faisait du tissage enfin voilà donc vraiment beaucoup de choses et un atelier dans la cour une super chouette rencontre elle avait offert de la laine pour le cal que j'avais organisé depuis saturn il ya l'année dernière et donc là c'était chouette qu'on se rencontre et je lui ai acheté un kit pour faire un châle et puis des très belles laine avec lesquelles je vais faire aussi une étole mais bon moi je suis pas trop fan de déballer la laine je préfère vous montrer quand je suis en train de la tricoter en fait donc et puis j'ai de magnifiques anneaux marqueurs qu'elle avait fait et j'avais envie d'avoir des beaux anneaux marqueurs et là je suis contente parce que du coup j'en ai plein de sympas quand je tricote bon voilà pardon je ferme alors je plus ou moins la parenthèse parce que donc à Socksilange il y avait de l'amas de laine et donc elle avait cette laine autorillante et ça a été le gros coup de coeur pour la couleur voilà donc le coloris là je peux vous le dire c'est un pan dans la cour et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté comme contrastant j'ai pris des pelotes blanche merino simple que j'avais chez moi voilà pour faire ça et donc c'est vraiment alors j'ai fait oui je suis partie de la tige alors je préfère partir moi de la tige parce que du coup je fais toujours mon fameux german twisted caston comme je vous ai qui est élastique et qui est vraiment bien élastique donc mais ce que j'aime bien c'est que du coup c'est très élastique et ça fait quand même une très jolie finition ça fait pas ces chaussettes moi j'arrive pas quand je pars de la pointe et qu'il faut rabattre au niveau des côtes de la tige et ben je pour avoir un rabat élastique même on est on est souple mais du coup ça fait je trouve ça fait pas une jolie finition de chaussettes comme ça ça fait une espèce de chaussettes qui ressemble à ça et ben je suis moins fan j'aime moins voilà donc je préfère faire comme ça alors je vous avoue que je suis partie un petit peu comment j'ai annoncé suivi et ben je crois que j'ai suivi le modèle de chaussettes de la tige jusqu'à la pointe de la chaîne clôt tricot parce que j'avais encore un petit peu besoin de d'indications parce que comme j'en fais pas souvent j'ai pas encore de recettes que j'ai par coeur et c'était un peu mon idée j'avais envie de me dire cet été donc j'étais en camping au fin fond de la corrèze et j'avais envie de dire il faudrait que j'ai mon événement recettes de chaussettes qui zéro cerveau et donc c'est ce que j'ai fait avec ses chaussettes donc voilà des côtes 1 1 ensuite j'ai tricoté la tige un talon à un raccourci hop le cordu et puis ensuite diminution et un grafting tout simplement or ça mon grafting ça me dérange pas y en a qui n'aiment pas mais moi ça me pose pas de problème de faire ça ça prend pas longtemps et voilà alors c'est là je n'ai pas encore porté parce qu'il a pas encore fait assez froid mais donc c'est pour ça qu'elles ont l'air aussi jolie donc ça c'était la madeleine un pendant la cour est donc après dans la foulée donc celle là par contre vous excuserez c'est la vraie vie je les ai porté il n'y a pas longtemps ils vont pas tarder à aller se laver pour ça qu'elles se sont couvertes j'ai fait des soquettes mais évidemment là ça c'est un peu élargi parce que la laine que j'ai utilisé là le petit contraste en bleu c'est pas de la laine à chaussettes et du coup ça a pas repris on va voir au lavage donc je me suis fait des petites soquettes parce que c'est quelque chose que je porte très très souvent dans mes baskets à la mi-saison et c'était là c'est de la laine à chaussettes que j'avais depuis très longtemps d'une collaboration entre heidi heidi et le chat qui tricote et donc ce j'avais déjà utilisé cette laine pour le châle océan que j'avais tricoté en test pour la maman pour michelle la maman d'olivier donc il tricote voilà donc j'avais déjà il m'en restait donc je me suis fait des soquettes et ça c'est aussi pareil c'est un reste de bleu alors là j'ai fait mon petit truc à moi toute seule donc je suis partie toujours pareil german twist de castonne des huit rangs de côte de 2 très peu que trois ou quatre ans de corps là avant d'attaquer le talon raccourci dont on voit le petit trou là et puis ensuite j'ai fait le pied diminution grafting classique alors mon inquiétude c'était quand même est ce que ça va vraiment bien tenir aux pieds je les ai porté et c'était bon elles sont pas descendus par contre voilà ce sont sacrément comme il n'y a pas de nylon en tout cas là dans la laine bleue elle s'est pas revenu bon à voir elles tiennent vraiment le souci c'est que comme c'est de mérino nylon bas ça tient vraiment chaud pour pour des petites soquettes d'inter saison quoi donc j'ai eu quand même un petit peu chaud un peu trop chaud au pied on va dire mais la laine est vraiment très jolie voilà pour le deuxième ou troisième ou quatrième je sais plus où j'en suis on s'en fiche alors je continue mon parade de projets terminés alors ça c'est un projet que j'ai amené quand je suis partie marcher dans l'aubrac j'avais envie d'avoir un petit tricot qui pesait pas très lourd parce que je me portais le sac et donc voilà ce que je me suis tricoté on commence à le voir pas mal donc c'est le venezia shawl de rory locatelli donc c'est un c'est un chat c'est une étole c'est une étole qui tient dans un échevot alors il ya des gens qui sont toujours un peu sceptiques est ce que vraiment ça tient dans un échevot oui ça tient dans un seul écheveau de laine donc il se tricote d'une pointe à une autre et donc vous pouvez constater que pour un écheveau eh ben il est quand même pas tout petit 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 et il est même alors elle sur son modèle il est encore plus étiré alors moi la laine que j'ai utilisé fait que il reste pas j'ai fait un blocage assez agressif mais voilà il reste pas comme ça ce qui n'est pas du tout gênant quand on porte donc on commence par monter ici les mailles on a un premier diagramme qui nous amène à peu près jusqu'ici et là après on on attaque toute une section où on a ce jeu de de jersey et de mailles glissées qui fait ce petit relief là qu'on voit bien que vous voyez bien et donc avec des augmentations et sur les côtés donc on place des marqueurs pour tricoter cette dentelle qui se répète vous voyez on voit bien les sections de dentelle voilà de là là on va jusqu'à la moitié de son de son écheveau et ensuite on diminue tout simplement on reproduit la même chose en diminuant donc c'est super sympa parce que vous avez ça fait c'est quand même ses projets où on se retourne à jamais 300 miles sur les aiguilles je crois qu'au plus large on a 55 miles il me semble si j'ai pas de bêtises et puis ensuite on diminue et et voilà avant de vous le passer la laine alors la laine c'est de la laine de tricot et stitch comme vous le savez j'en ai de plus j'en parle régulièrement parce que c'est vraiment une teinturière que j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup son travail et donc là j'avais acheté c'était un almana de la tricoteuse de chaussettes qu'elle avait fait dans l'année là je sais plus quel mois qui s'appelle l'une du loup ou l'une de loup mais je crois que c'est l'une du loup et donc j'avais acheté un écheveau en high twist je connaissais pas ce high twist donc très très retourné je pense que c'est ça que ça veut dire high twist et effectivement c'était une laine très retordu ce qui fait que à mon avis c'est ça ce qui fait qu'elle est elle est très élastique et que donc même avec un quand je l'ai bloqué j'ai vraiment de manière très agressive à lager et tirer vraiment sur mon tapis de blocage j'ai mis ça sur mon tapis de yoga pour pouvoir complètement l'étirer et c'est quand même un petit peu revenu mais c'est pas c'est pas gênant donc c'est une laine lune du loup qui est grise alors évidemment c'est rare chez christelle il y a toujours plein de petits speckles de nuages de nuances donc là vous voyez vous avez des petits speckles bleus alors je crois que les personnes qui l'ont tous les écheveaux sont pas vous savez c'est de la laine c'est un à la main c'est artisanal donc forcément vous n'avez pas deux écheveaux qui vont être identiques mais voilà des petites speckles bleus je crois qu'il y en a qui ont un peu plus de petits speckles dans les violets donc moi c'était je sais pas si vous allez est ce qu'on va voir là non on le voit pas il ya une toute légère petite touche de violet de parme il ya des gens c'est plus ça donc moi c'est vraiment dans les gris et bleus là on voit qu'il ya quelques petites touches de rose mais je suis pas sûr que bon en tout cas c'est clairement sur mon mon écheveau à moi c'était le gris je trouve que c'est super joli ça se répartit vraiment bien et donc alors apporté à tricoter ça a été très très agréable et apporté c'est très très sympa de l'avoir sur soi et vous voyez ça fait quand même pas voilà et donc ça fait quand même un petit châle de mi saison là pour le matin léger où on n'a pas envie encore d'avoir le gros châle c'est super voilà donc le venezia shawl de rory locatelli j'aime beaucoup je me suis fait plaisir à le tricoter et je prends beaucoup de plaisir à le à le porter donc celui là je recommande vous voyez pas beaucoup de trucs que je recommande pas remarqué dans ce que j'ai fait pour le moment j'ai pas de gros fail ça arrive mais là vraiment j'ai beaucoup aimé ce projet alors je continue encore et donc dans l'été j'ai eu un gros craquage mais c'est pour une laine que j'ai eu un gros craquage en voulant tricoter en acheter de la laine j'étais donc en corrèze et pas très loin d'argentat sur dordogne une vingtaine de kilomètres d'argentat sur dordogne et nous sommes donc je suis allé acheter de la laine pour tricoter le gilet merlin qui est un petit gilet pour enfants pour un petit arsène qui est né cet été donc que j'ai pas sur moi parce que j'ai offert donc oui j'ai aussi tricoter le petit gilet arsène c'est un petit gilet en point mousse qui est allé extrêmement vite avec des augmentations raglant avec des petites torsades là voilà c'est mignon et donc en allant acheter cette laine à cette laine à argenta sur dordogne dans la boutique je tombe sur ça je vois ça et ça ça a été un énorme je sais pas si là un verre il est un peu plus clair que ce que moi j'ai l'impression que vous voyez donc en tout cas je suis allée droite droit là dessus et j'ai acheté une quantité pull en disant on verra on verra ce que je vais faire alors c'est une laine que j'avais déjà tricoté que je connaissais c'est là c'est katia la concept concept coton mérino fine donc je met mes lunettes pardon je vais pas faire semblant que j'arrive à lire sans les lunettes alors c'est une un fil qui a 70% de coton et 30% de laine vierge voilà de la marque donc katia katia concept coton mérino fine j'ai déjà tricoté cette laine j'avais fait un en gris griffiné le 13k o le plus 13k o de longue avec anna que je porte énormément le seul petit truc de cette laine c'est qu'elle bouloche pas mal bon il faut du coup raser faut enlever un petit peu mais c'est tout sinon elle reste le pull il est vraiment très joli très souple juste je nuancerai je dis j'ai déjà tricoté mais en fait il ya deux qualités là c'est la fine et puis il ya la plus épaisse donc moi j'avais tricoté là un peu plus épaisse pour donc j'ai acheté une quantité pull et puis je rentre au fin fond bord mon étang en corrèze et là j'avais envie de la tricoter tout de suite j'ai dit allez je cherche un je cherche un modèle et pour la première fois moi qui aime bien imprimé mais mes modèles j'ai dit allez on va voir si j'arrive juste sur mon petit portable à suivre un modèle sachant que j'avais pas de grille de dentelle à suivre et tout ça et donc je me suis décidé pour le pull gustave de d'une poule à petits pas aurélie taxier qui a donc été tricoté pendant mes vacances en camping voilà donc c'est ce pull là vous voyez bien alors les plis parce qu'ils sortent de la penderie je n'ai pas encore porté là ça va pas tarder maintenant qu'il fait un peu plus frais donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et donc on démarre alors c'est là je crois qu'on démarre par le dos ensuite on doit récupérer ben non ben non ben non alors c'est là que hop on va s'arrêter je vais pas pouvoir me rappeler la construction je suis désolée je me souviens pas bon ce qu'il faut retenir c'est que c'est un pull qui a un joli raglan avec une maille avec un petit effet de maille glissée voilà un petit détail là qui est super sympa de mailles glissées donc on augmente on augmente on augmente on forme en même temps donc le cet encolure bien arrondi qui est bien ouverte comme j'aime même vous allez voir je vais le passer je me demande même si j'en reviens pas de dire ça mais je me demande si c'est limite pas trop ouvert parce que du coup est ce que quand il ya un tee shirt dessous c'est pas forcément très joli voilà faudra voir avec quoi je vais le porter une chemise tout ça donc il ya cette rangée de boutons c'est une vraie boutonnière là je ils sont ils sont fermés mais donc on peut on peut les ouvrir c'est une vraie boutonnière et puis ensuite on joint on tricote jusqu'au moment où on fait les côtes et puis les manches quelques dix mais voilà des diminutions est pareil il fallait faire je suis comme une centimètre dix je crois ou douze moi je crois j'ai huit centimètres de deux poignées pour les voilà alors le oui il est super enfin je l'aime beaucoup le seul truc qui s'est passé c'est que je sais pas donc je sais pas si vous voilà on voit quand même que c'est une naine qui est dufteuse qui est toute moelleuse etc et sur mon trescao on le sent bien et puis quand il a été fini j'étais chez mon chez mon copain chez mon compagnon et moi quand je bloque les tricots je les fais tremper ensuite je les essor à la machine j'ai jamais eu d'accident jamais eu de problème et donc lui je connais pas très bien sa machine je commence à me mettre le mot d'essorage ce qu'en fait le mot d'essorage il fait d'abord rinçage donc il m'a rassé brasser 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 mon pull que j'ai même un peu stressé là je l'ai enlevé au bout d'un moment et puis je me suis enfin je voyais que ça ne saurait pas bon et donc moi j'ai l'impression bon ça n'a pas du tout rétré si rien ça n'a rien feutré tout ça heureusement sinon je pense qu'il avait plus de machine mais par contre j'ai l'impression que ça m'a enlevé le côté dufteux de de la laine alors là vous voyez vachement plus bleu que alors je vous le passez je fais une petite pause et puis je vous le passe le voilà ce pull gustave alors les ah oui quand même faudra je vous raconte un petit peu le coup de non là c'est rien voilà donc très joli petit détail sur les raglans on retrouve derrière ils tombent nickel alors peut-être moi genre je me des fois je me dis peut-être un peu plus long mais en fait je crois qu'après il faut que j'arrête avec les plus long parce que ça fait sac alors que là ils tombent plutôt pas mal du tout voilà les manches c'est vraiment chouette parce que c'est c'est pas trop près voilà je suis super à l'aise dedans et j'aime beaucoup l'encolure mais je vous disais elle est quand même très ouverte pour un pull moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que si je veux mettre un t-shirt dessous on le t-shirt il est arrivé là et je trouve que c'est pas très élégant voilà je trouve ça pas très très joli alors je remets mon t-shirt et je reviens oui alors c'est ce que j'avais envie de vous dire sur ce pull donc je pense que je vais pas mal le porter voilà j'ai juste cette histoire d'encolure à voir ce que je peux mettre dessous peut-être du coup une chemise pour avoir un petit col un truc bon bref ça on verra alors oui c'est histoire de donc une fois qu'on a fini tout le pull on relève des mailles pour faire le l'encolure ici et on relève les mailles pour faire là la boutonnière pas de boutonnière alors déjà la façon dont dans le patron aurélie textier propose de faire les les trous là pour les boutons à bouton et moi ça m'a pas du tout j'ai fait n'importe quoi enfin je voyais j'ai pas compris en tout cas ça rendait pas du tout quelque chose de sympa donc j'ai tout des faits là j'ai ouais j'ai des faits et après moi j'ai fait je me suis dit ben en fait il suffit de faire un jeté et ensuite voilà il s'est fait un trou et puis après de la jeter puis de maille ensemble et puis voilà j'ai un trou et je vous confirme que c'est ça marche j'ai rien inventé bon moi j'ai pas souvent fait des boutonnières parce que j'ai fait très très peu de gilets et les quelques gilets que j'ai tricoté les deux je crois que j'en ai tricoté que deux ou trois ils n'avaient pas de bouton donc je suis pas une grosse experte des boutonnières mais en tout cas une chose est sûre c'est que bon bah ça marche voilà bon donc je n'ai pas inventé cette technique et moi je les trouvais beaucoup mieux le truc qui m'embêtait sur ce plus c'est quand je voyais les modèles des personnes qui l'avaient testé c'est là parce qu'en fait ici là le quand on vient là parce qu'on va quand on tricote elle fait monter des mailles ici quand on rejoint là je vais essayer d'être clair je suis désolée c'est un petit peu peut-être un peu confus j'espère pas trop donc quand on rejoint ici il y a la largeur pour la bande de boutonnières le boutonnage donc elle nous fait monter je crois trois ou quatre mailles je sais plus ici pour pouvoir ensuite placer cette demande donc après on doit on relève des mailles d'un côté on monte donc on fait des côtes avec donc il ya un côté où c'est juste des côtes sur lesquelles ensuite on viendra coudre les boutons et il ya un côté où il ya les trous ok jusqu'ici tout est normal moi ce que je trouvais pas très élégant sur certains modèles que je voyais c'était ici parce qu'après il faut venir faire une couture ici voilà pour accrocher le bas de la bande de boutonnage des demandes et moi je trouvais que ça se voyait énormément que ça faisait un détail là qui n'était pas très élégant alors je me suis dit peut-être qu'il ya moyen de prendre de le mettre dans les mages j'ai essayé plein de trucs donc cette bande là je crois j'ai fait trois ou quatre fois alors pas trois ou quatre fois les deux mais au moins deux fois chacun enfin voilà et au final j'ai pas trouvé du tout de technique et ce bon je pense que si ça avait été possible de toute façon elle aurait proposé donc j'ai fait une couture mais je vous cache pas que j'y suis allé vraiment très doucement pour essayer de faire quelque chose qui soit le plus lisse possible je suis assez contente voilà et après je suis allé acheter des boutons à la droguerie à lyon qui normalement en fait normalement oui c'est pas je dis normalement donc au départ ils sont pas ça c'est le dos des boutons ça c'est voilà c'est à la classe là bon c'est performant là et donc si on regarde à l'arrière je sais pas si je vais réussir bon à la limite on s'en fiche en fait le dos des boutons est beaucoup plus clair et moi j'ai c'était un vert un peu plus clair mais en fait j'avais pas du tout envie il me plaisait bien ils allaient bien je les avais acheté pour ça puis une fois rentré chez moi une fois mis sur le pull je dis oui et puis j'essaye avec le dos je me dis en fait le demi à l'envers c'est encore plus discret et ça me plaisait davantage donc voilà donc voilà le pull gustave d'une poule à petits pas que j'aime beaucoup et que je vais pas tarder à pouvoir porter régulièrement vu que ça y est il se remet à faire un peu plus frais bien 45 minutes le dernier projet fini qui a été fini là ce week-end est donc celui là il ya j'ai l'étiquette celui là j'ai l'étiquette alors celui là c'est je les publie sur instagram je suis pas très encore moins actif sur ravalerie et j'arrive je prends déjà pas des notes sur un cahier je vais pas vous faire croire que je vais tenir un jour mon ravalerie même si sincèrement ce régulièrement je me dis que ça serait sympa parce que moi je me sers de de ce que les gens laissent un sur ravalerie et je remercie fortement toutes les personnes qui le font vraiment et mais j'avoue que j'ai pas bon peut-être un jour ça fait partie des choses des fois je me dis ce serait sympa mais c'est pour le moment c'est toujours pas fait alors je repose un peu mes lunettes donc le dernier objet terminé projet fini c'est le liliati de andolino andoli en andoli ando spain toutes mes excuses pour cette prononciation toute pourrie créatrice espagnole j'avais craqué sur le modèle dans si vous allez voir sur son compte instagram elle toute façon je vous oui je précise pas mais vous savez je mets toutes les informations normalement enfin c'est pas normalement je vais les mettre dans la barre de description sous la vidéo donc vous pourrez aller voir sur son compte et elle a tricoté elle en a tricoté deux dans les laines une des marques dont je vous ai souvent déjà parlé qui s'appelle felizi ponto marque espagnole et elle en a un bleu qui est absolument sublime bon alors moi c'est pas de la felizi ponto mais le voilà donc je vous le montre pareil merci les la vraie vie il a été ranger donc voilà alors selon là pour la créatrice donc c'est un pull qui peut se porter des deux côtés mais quand on tricote ça c'est le devant et ça c'est le dos voilà le donc je vais vous parler de la construction parce que c'est une construction que j'avais jamais fait on commence par donc il ya c'est joli ce joli motif sur les manches qu'on retrouve au milieu je vous montrerai après donc en fait on commence par tricoter ceci voilà on en fait un on fait le deuxième et ensuite on vient relever des mailles tout le long la tricoter un premier demi devant je crois que c'est ça oui bon enfin ouais je crois qu'on tricote un demi on fait pareil de l'autre côté là on joint donc je crois qu'on commence par faire on commence par faire ce côté là si je dis pas de bêtises voilà là on met des marqueurs pour faire ce joli motif qui est le même que ce qu'on retrouve ici sur les manches pas sur les épaules et ensuite eh ben là on forme l'encolure ici voilà et ensuite on joint on tricote et elle préconise 10 cm de côte 1 il y a bien 10 cm de côte 1 1 voilà alors ce que je vais faire je vais vous le passer pour vous voyez un petit peu puis pour préciser deux trois petites choses voilà donc ça c'est si je mets le col v ce qui moi est souvent ma préférence voilà et là dans ces cas là on a le motif dans le dos le col v d'accord attention oops on who 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 whose pardon c'était pas très élégant voilà ça c'est si on le porte avec le col v ce qui fait très joli aussi Bon, je vais le garder comme ça Pardon pour le strip-tease de tout à l'heure Et alors, effectivement, je me demande si je ne vais pas le porter plus comme ça Parce que, quand même, il s'ouvre pas mal Et je l'avais au travail hier Et le décolle TV, il s'ouvrait quand même pas mal On voyait le soutien-gorge, moi je ne suis pas très fan de ça Et puis j'étais presque un peu gênée de le remonter, de l'écolter assez profond Donc finalement, j'étais plus à l'aise à le porter de ce côté-là Ce qui fait que, j'en viens à vous parler du patron, préciser une chose Dans le patron, elle propose deux profondeurs de V Et vous pourrez aller voir sur son Instagram, sur son compte On voit, elle a fait les deux prototypes avec un V très profond Qui descend énormément dans le dos Qui descend énormément dans le dos Je parle un peu vite, je crois, mais bon Je ne vais pas tout retourner, ce n'est pas très grave Alors c'est très élégant, c'est très joli Alors, moi ce n'est pas possible Parce que je ne peux pas ne pas porter de soutien-gorge Et je n'aime pas du tout quand on voit la bande derrière Ça c'est personnel Donc moi, je n'aime pas ça Et puis je me dis, mais heureusement que je n'ai pas fait un V plus profond Parce que celui-là, il est déjà quand même Donc l'autre, il descend quasiment là Son V, son modèle avec le V profond Mais c'est surtout que quand je vois Moi j'ai fait donc le moins, celui qui descend le moins Et là, ça s'ouvre déjà Alors, je ne sais plus Je me demande si je ne l'ai pas entendu quelque part Mais à mon avis, le modèle avec le V profond Ça ne tient pas sur les épaules Je pense qu'il faut rajouter un truc qu'elle n'a pas prévu Mais voilà Donc vous regarderez si vous avez envie de le faire De se méfier quand même de ce V Parce qu'à mon avis, ça fait un pull qui tombe Qui ne tient pas sur les épaules Parce que celui-là, je trouve qu'il s'écarte déjà pas mal Voilà Alors, quand je l'ai tricoté Il y a un moment donné, la semaine dernière Parce que j'avais envie de passer à autre chose J'ai plein de projets que j'ai envie de faire Je vais vous les montrer là Donc j'avais envie que ça, ça s'arrête Que ça avance Je voulais l'avoir fini Et je trouvais qu'il était interminable Alors je crois que je l'ai tricoté en 3,5 ou 3,75 Voilà Ça c'est sûr C'est ou 3,5 ou 3,75 C'est la seule certitude C'est un nouveau concept C'est du flou dans la certitude Voilà Le Mais, pardon Moi je tricotais En fait c'était un truc J'avais l'impression Je tricotais, je tricotais, je tricotais J'avais pas l'impression de le voir avancer Ce corps-là Je trouvais que Ça me fait pas ça d'habitude Ça me gêne pas de tricoter du jersey En gros là Mais j'en pouvais plus Je saturais J'en avais vraiment ras-le-bol Et donc Je l'essaye Et puis À la limite j'avais l'impression Qu'il y en avait de moins en moins Enfin c'était un truc de fou Bon Je me dis Ça m'avait l'air d'être bon Je tricote mes côtes et tout Et puis c'était quand même court Les côtes C'était quand même Moi ça arrivait à Au niveau de Un petit peu en dessous Du nombril Enfin c'était pas assez long Et c'est vraiment Sur moi c'est quand même pas joli Enfin puis de toute façon Je suis pas bien Je suis pas à l'aise Quand c'est trop court Je suis obligée de Faire un petit peu des superpositions Donc ça me gêne pas du tout J'aime bien cet effet de superposer Quand il s'agit d'un pull D'un truc un peu chaud Mais quand il s'agit d'un t-shirt C'est quand même un peu idiot Parce que ça rajoute une couche Mais bon Donc je me dis Bon bah c'est pas grave Si les 10 cm de côtes C'est pas assez J'en ferai plus Il me reste pas mal de laine Donc je me dis J'en ferai plus Mon copain me dit Ah bah non ça va faire super moche Là si tu rajoutes des côtes Déjà que la bande de côtes Elle est quand même assez Elle est assez importante Il me dit Si tu rajoutes encore des Des côtes Ça va pas Bon selon lui C'était vraiment pas une bonne idée Alors je me dis Ok j'arrête au 10 cm C'est bon Et au blocage Je vais essayer de gagner un peu Voilà Alors j'ai pas gagné qu'un peu au blocage Heureusement Mais heureusement que j'ai pas continué Sinon j'avais une tunique Parce qu'en fait la laine Mais en fait Alors là il est super Il est comme j'aime Voilà C'est exactement ce que j'aime porter Ce dans quoi je suis à l'aise Mais en fait Je pense qu'au blocage Mais je sais pas La laine a C'est relâché La matière que c'est Et J'oserais pas dire 5 cm Ça me parait beaucoup 5 cm Mais alors 3 Sans problème Donc heureusement J'ai pas tricoté plus Parce que sinon ça aurait vraiment pas fait joli Donc voilà Effectivement Selon la laine Parce que évidemment Vous pensez bien Que j'allais quand même pas faire un échantillon Faut pas déconner Faut pas rêver Alors me demandez plus comment Oui parce que Ah oui ben oui J'ai pas fait d'échantillon Parce que comme on Encore moins Puisque comme on commence Par les épaules Ben Que c'est le même Oui je crois que c'est pour tout le monde La même chose C'est simplement Oui voilà C'est On démarre pareil Toutes les tailles démarrent de la même façon Mais vous voyez On voit les augmentations là On les voit Ça fait une petite marque Bon moi ça me gêne pas Et effectivement Ben selon les tailles On va continuer à augmenter Voilà C'est là dessus que ça va se jouer Donc moi je me suis dit Ben ça Ça va me servir d'échantillon C'est ça qui va me servir d'échantillon Tout simplement Voilà Parce que sinon Je fais des échantillons Après je vais vous montrer Mes magnifiques échantillons Vous allez voir Ah mais L'impératrice de l'échantillon Je crois que j'ai Je bouge un peu Je m'excuse Je crois que ça aura été Un peu précaire Mon installation Et ça aura bougé Bon pardon Alors je reviens sur la laine Que j'ai utilisée Donc j'ai acheté au festival A Soxilange Toujours la mâle de laine Touk 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 Ça a été une jolie rencontre aussi Super chouette Elle a une jolie étiquette C'est pour ça que je la garde Et donc C'est Le C'est sa qualité Merino Tencel 50% Merino Super Wash Et 50% Tencel Environ 333 mètres Pour 100 grammes N'importe quoi Voilà Et donc c'est le coloris Petite ballerine Donc c'est vraiment Un petit Un petit rose très clair Très lumineux J'aime beaucoup Je m'envoyais des fleurs Mais je trouve que les couleurs Claires me vont bien Voyez-vous Voilà au teint Ok Le passage autopromotion Etant terminé C'est une super jolie laine Super qualité de laine Et c'est frais C'est fluide Le Tencel Effectivement Elle m'a dit Ça sera très frais Elle a tout à fait raison Voilà On retrouve le drapé Et cette laine Elle s'est complètement révélée Donc au blocage Alors voilà Attention Elle a pris Quelques Enfin attention Elle a pris la place Qu'elle avait à prendre Et elle est Ouais en tout cas Elle est super agréable À porter Moi si je retrouve ça Du Tencel Là c'est la première fois Que je tricotais cette matière On en entend parler Depuis quelques temps Et super chouette Voilà J'aime beaucoup 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 Et pareil Très joli Travail de teinture Parce qu'en fait C'est rose Mais si on regarde un peu C'est quand même un peu nuancé C'est pas tout lisse Tout lisse C'est ça je trouve C'est super joli Ce travail de teinturière Donc bravo La Madeleine Jolie découverte Une jolie rencontre C'était chouette Et un joli projet Que j'aime bien Voilà C'est la fin Des objets Terminés On passe aux encours Alors j'ai trois encours Actuellement Un que je vais pas vous remontrer C'est mon pull Tout vert Là De Nallée Ligna 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 Je crois Le pull Ligna Il a avancé un petit peu C'est là que je fais Juste ma petite parenthèse Sur le fait de pas prendre des notes J'avais utilisé Une taille d'aiguille Je crois que c'est mes trois et demi Qui sont sur ce pull Me semble-t-il Me semble-t-il J'avais besoin de ces aiguilles là Parce que moi je tricote avec des aiguilles interchangeables Chiaogou J'ai le kit J'ai deux kits Chiaogou J'ai le kit Vous savez noire avec les petites fleurs Enfin la petite déco Avec les grandes Des aiguilles qui vont deux Trois Quelque chose Jusqu'à dix Je sais plus combien là Six et demi Sept Et puis j'ai le petit bleu Pour faire les manches Moi je fais mes manches En mini circulaire Et j'en suis super contente De ce petit kit bleu Si ça vous intéresse Dites-le moi Si vous souhaitez que je vous les montre Mais je pense que Plein de gens les connaissent Donc je vois pas trop Voilà je pense que ce serait des redites Voilà Si vous avez envie Dites-le moi en commentaire Que je vous montre ça Et donc j'avais pas J'avais enlevé ces aiguilles Pour me les embarquer Embarquer tout mon kit en vacances Parce que tricoter C'est un pull en mohair Et soie Et mérino Soie cachemire Avec les 38 degrés Le mohair et soie C'était hors de question J'avais essayé de le tricoter en juin J'avais tellement chaud Que je suais au niveau des marques C'était atroce quoi Donc ce projet Il va reprendre là Mais j'attendais que Les grosses chaleurs soient terminées Et évidemment La quiche que vous avez en face de vous N'avait pas noté son numéro d'aiguille Bah vous pensez bien Ça aurait été trop bien Et comme évidemment Je pars pas toujours Parce que moi Je tombe quasiment jamais Sur l'échantillon de la créatrice C'est très rare Je pense A force de tricoter Que je tricote un peu plus serré Que la plupart des designers Parce qu'à chaque fois Mes échantillons sont plus petits Donc soit j'augmente ma taille d'aiguille Soit je fais une taille plus grande Voilà je me fais mon petit bidouillage J'ai jamais une grosse catastrophe Je me suis jamais retrouvée Avec un tricot trop petit Ni beaucoup trop grand Ça c'est toujours Plutôt pas mal goupillé Mais là je reprends mon Donc voilà J'avais changé la taille d'aiguille Que de préconiser par le patron Mais j'avais pas noté Donc quand deux mois après Il faut remettre les aiguilles Sur le projet Bah là J'ai eu un grand moment de solitude Et je regardais Je me disais Mais qu'est-ce que ça peut être ça De toute façon c'est quoi C'est du 3,5 Max c'est du 4 Mais je suis pas sûre Donc je commence à mettre Mes 3,5 je crois Je tricote Et j'avais du mal J'étais là Non mais c'est bon C'est les Ouais c'est bon C'est les mêmes tailles de mailles Enfin Bon j'espère que je me suis pas plantée Parce que sinon Je vais vraiment me retrouver Avec un pull beaucoup trop petit Bref On verra bien Je ferme cette magnifique parenthèse Pour vous Vous présenter J'allais faire un espèce de mot Tout pourri Donc deux Mes deux en cours Alors mes deux en cours Ils ont une petite histoire Légère, rapide Parce qu'il y a beaucoup trop De petites histoires peut-être là Donc vous savez que j'habite Entre Grenoble et Lyon Et qu'une de mes merceries Enfin magasin de laine Parce que c'est pas une mercerie Mais magasin de laine Préféré Adoré Que j'adore Que j'aime C'est l'Anna et Tricot à Grenoble Donc qui est tenu par Anna Et chaque Donc ça fait 5 ans Que cette boutique existe Sur Grenoble Que Anna l'a fait vivre Et plus que ça Et qu'elle l'anime Etc Il s'y passe beaucoup de choses Et donc chaque année Le premier week-end de septembre Et bien c'est le week-end anniversaire De l'ouverture de la boutique Et Anna est d'origine espagnole Elle a grandi en Andalousie Donc pour les 5 ans de la boutique Elle avait envie de mettre à l'honneur Les laines de la péninsule ibérique Et donc Sont venues à son anniversaire Retrosaria Rosa Pommard Qui a même fait un atelier de laine De tricot portugais Donc moi j'ai pas participé Mais il paraît que c'était vraiment super chouette Et donc elle est venue avec Gros stock de ses laines Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Retrosaria Rosa Pommard est à Lisbonne Et portugaise Et elle Donc elle a des laines Qui sont des pures laines Non super wash Entièrement C'est un produit 100% portugais Mouton portugais Tout est fait au Portugal Et donc c'est teinté C'est teint C'est teinté Il faudrait que je garde l'image d'avant Juste pour la vignette Et donc c'est teint au Portugal Donc elle est venue avec ses laines Il y avait aussi Wool Dreamers Wool Dreamers c'est ceux qui font La manchelopie Entre autres La manchelopie C'est cette fameuse laine mèche Avec laquelle Qui est là Voilà Avec laquelle J'ai fait mon pull Plutulopie tonique Que j'ai emporté dans l'obrac Je l'ai mis deux fois Deux soirs J'ai eu besoin de la mettre Quand même cet été Et elle a fait le job Le pull chaud Léger Enfin voilà Je recommande Je vais me la retricoter Je pense C'est unique Pas au manchelopie Mais bon Donc voilà Il y avait La marque Cette marque de laine Et une autre Dont j'ai complètement Oublié le nom La laine est rangée Dans mon stock Quand je la tricoterai Je vous en reparlerai Donc voilà Trois marques de laine espagnole Donc J'étais pas du tout Partie pour acheter ça Hein Voilà Comme ça se voit Je voulais pas acheter ça Donc c'est pour ça Que j'ai acheté ça Et par contre J'étais partie Dans l'idée D'acheter De la laine Pour tricoter Un pull Qui Est un gros coup de coeur A sa sortie Qui est le Javelin pullover Pull Javelin De Téti Lutzak Son nom de créatrice C'est Tétisnit Garden Voilà Bon là aussi Vous aurez les références Et donc J'avais très envie D'acheter de la laine Pour ce projet A l'anniversaire d'Anna Et j'ai pas été déçue Et j'ai donc acheté De la vovo De Rosa Pommard Dans le coloris Numéro 11 Je peux vous le dire là Puisque Donc c'est coloris C'est rouille Voilà Très beau Marron rouille Profond Vraiment très joli Et donc C'est une laine Qui est 100% Pure laine Mais alors Oh c'est vraiment C'est doux quoi Enfin c'est Donc j'ai acheté Ma quantité pull Pour mon Yaveline pullover Et puis J'ai craqué Sur Un modèle Donc pour L'anniversaire d'Anna Chaque année Anna fait designer Un projet En lien avec Les laines Qui seront présentes A son anniversaire Et donc Elle a demandé A Audrey De Yarnflex De tricoter Un projet Pour mettre en valeur Donc cette laine La manchelopie Et donc Audrey a designé Le fameux L'étole Etole Châle D'Italie Et en fait Moi quand il est sorti Ça m'a pas Déjà j'avais pas envie De retricoter Tout de suite Cette laine Parce que Laine mèche Vous savez Je disais Elle est quand même Assez fragile C'est pas le tricot Pardon J'ai tapé dans le micro C'est pas le tricot Où on peut aller On peut tirer sur sa laine Etc Donc J'avais bien aimé Bon Mais pas tout de suite Parce qu'il y a des moments On a moins envie De faire attention Et puis Je sais pas Le modèle Il me plaisait pas plus que ça Et à l'anniversaire Il y a quelqu'un Qui Avait testé Ce modèle Et qui avait eu l'idée De doubler La manchelopie Donc il y a déjà Alors Je vous montre La manchelopie Est vendue Elle est déjà doublée Voilà Donc on n'a pas besoin Et du coup On peut directement La tricoter En 4,5 5,5 6 Sans problème Et bien il y a quelqu'un Qui a eu l'idée De la mélanger Avec du Moéresso Et ça faisait un effet Et là Il m'a beaucoup Beaucoup plu Du coup J'ai fait ma copieuse Alors je me baisse Parce qu'un truc est tombé Oups Voilà Et donc chez moi J'avais Des Moéressois Ouh J'avais ceci J'ai ceci Pas j'avais J'ai toujours Essentiel De Rico Design Kid Moéressois Dans ce coloris Qui ressemble énormément A ce que la personne Avait fait Donc voilà J'ai mélangé Voilà Donc j'ai pris Un fil Un brin Un brin de ça Plus Les deux Et j'ai commencé L'étoile d'Itani Alors vous allez voir C'est quand même Moi je trouve que c'est assez bluffant On sait que le Moéressois Il prend le dessus Sur la laine Mais alors là C'est assez bluffant Hop je vous montre ça Il est juste là Je vous remontre Je ne sais pas si Vous allez bien voir Donc voilà Le cake A l'origine Et voilà Je vous le montre A l'endroit Je ne sais pas si ça va Je ne sais pas si vous allez bien voir L'effet Voilà où j'en suis Ah oui Alors attendez Hop Est-ce qu'on voit Qu'il y a un petit peu Du rose dedans Absolument pas Oui Donc là vous avez l'impression Que c'est la même couleur Bon ça ne l'est pas Si vous allez sur mon Instagram J'ai mis les photos C'est déjà vachement plus flagrant Je ne sais pas si vous voyez Les reflets rosés Que ça donne Voilà là On les voit un petit peu plus Bon en tout cas Ça fait vraiment Ouais Voilà Donc c'est un chat Alors j'ai eu une erreur Là Là Quand j'ai repris Le truc Après plusieurs jours d'arrêt Je me suis plantée Là Purée Et je ne me suis pas sentie De défait Je ne voyais pas Comment j'allais Je me dis J'allais tout foirer Alors j'avais déjà tricoté Bon alors Là la caméra Le défaut Il ressort 15 fois plus Qu'en réalité Je me dis Une fois autour du cou Il ne se verra pas Mais quand même Fini C'était nickel Ça fait suer On commence par là On commence par Saint Point Et il y a Donc ce jeu De Il y a des mailles glissées Des mailles en verre Des mailles glissées Des torsades De la brioche J'en avais jamais fait C'est super simple C'est très bien expliqué C'est impeccable Hop On augmente On augmente À un moment donné Il y a du jersey Qui apparaît Voilà On continue toujours Donc cette bande De côte De brioche De côte De mailles glissées Donc celle-là Elle ne bouge pas Parfois vous pouvez faire Une petite Si vous avez envie De rajouter une petite Fioriture N'hésitez surtout pas Et n'hésitez pas À me suivre Pour plus de conseils Tricot Voilà Alors vous avez quoi Vous faites comme si Vous ne l'avez pas vu Je vous assure Qu'on le voit moins Quand même en vrai Mais on le voit quand même Bref Donc on augmente On augmente On augmente On augmente Jusqu'à avoir à peu près Enfin un tiers De sa laine Parce qu'après On va tricoter On garde Donc on a 60 mailles Là On va tricoter Le patron Sur un tiers De la laine Donc à nouveau Donc là je suis À peu près à 70 75 cm Donc on va tricoter La même Donc ce patron Avec le deuxième tiers De la laine Pour ensuite diminuer De l'autre côté Et obtenir une étole Qui effectivement Là elle fait un peu Rigide Mais pour l'avoir Donc fait Tricoter dans le pull Quand on la On la bloque Ça devient tout moelleux Et alors le Le modèle La mélanger Moër et Soi Et tout ça C'est Quand je l'ai essayé À l'anniversaire Je me suis dit Ah mais ça En plein hiver Quand il va falloir Vous savez Pour les personnes Qui ne savent pas Donc moi je suis Institutrice Et quand il faut Surveiller dans la cour Les élèves Quand on est dans la cour En plein hiver Il ne fait pas très chaud On aime bien Avoir un gros truc Là je me suis dit Ça va être top Cet hiver Là Bien en mitoufler Ça va très vite Parce que c'est en aiguilles Que je ne vous dise pas De bêtises Je crois que j'ai des aiguilles 6 ou 6 et demi Je ne sais plus Ouais c'est le podcast Du je sais plus Du je sais pas Du j'arrive pas à lire 6 Aiguilles 6 Voilà Donc autant dire Que ça va vite 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 Le seul truc qui ralentit C'est donc cette laine Un petit peu fragile Mais qu'il suffit De la mouiller Avec un peu de salive Et puis on recolle les bras Il n'y a pas besoin De faire des nœuds Et tout ça Donc ça il n'y a pas de problème Et là le fait de la tricoter Avec un fil de mohair Et bien ça la rend moins fragile À tricoter Je trouve que c'est plus simple Je fais juste attention Quand je déroule mon cake Donc ça c'est un premier recours Qui à mon avis Très motivant Très envie de voir le produit fini Donc ça va assez vite Et donc Ce matin Un lapin a tué Il fallait bien sortir des conneries Sinon c'était pas mon podcast Et bien ce matin J'ai monté Donc ce projet Mon fameux Je reviens Yaveline Pullover Oui ça part dans tous les sens Hop Popopo Alors pourquoi ce matin ? Parce que Suite à son anniversaire Où On a découvert Plein de laine Ou en tout cas Plein de gens sont partis Avec des laines D'origine Ibérique Anna De l'Anna et Trico A proposé De faire un cal Qui s'appelle Iberical Donc le principe du cal C'est de tricoter N'importe quel projet Mais avec au minimum 50% de laine D'origine Ou espagnole Ou portugaise Donc de la péninsule ibérique Voilà Et on pouvait soit On peut soit participer Avec un projet Qu'on fait entièrement Dans la durée du cal Le cal commence aujourd'hui Donc là je tourne On est mercredi 21 septembre Et le cal va se terminer Le 21 décembre Donc on a 3 mois Ce qui est Très bien Et on peut aussi Participer avec un projet Qui a déjà commencé A condition Qu'il y ait eu Moins de 50% De faits Sur ce projet Voilà Ce qui est le cas Donc de mon De mon ditanie Il est 1 tiers Donc du coup Il va entrer Dans le cal Et je me suis dit Ben allez symboliquement Je monte mon Yaveline Poulever Ce matin Avec ma Vovo De Rosa Pommard Donc je vous montre J'ai passé un petit moment J'ai passé un petit moment J'ai la chance De ne pas travailler Le mercredi J'avais le temps Donc voilà C'est un pull Qui commence par en haut Donc c'est un pull Avec très texturé Donc on commence Par monter Donc les mailles Côte A un torse Et ensuite On fait tout un jeu de Je ne sais pas si vous voyez bien là La luminosité n'est pas géniale Je ne sais pas si vous voyez Voilà il y a des textures Donc c'est tout un Un jeu de mailles torses Et mailles envers Et mailles glissées Ça se fait sur deux rangs Dans le patron Il y a une vidéo Qui montre Comment on tricote ce point Voilà Et alors là C'est Je me régale Cette laine C'est une tuerie Vraiment Donc là je tricote Pour le moment Je suis encore avec des aiguilles Quatre Et puis ensuite Je passe A un moment donné On passe avec des quatre et demi Mais Je Là Comment vous dire La définition Il y a n'importe quoi Ce podcast La définition De Sérieux Il faudrait faire un bêtisier Des podcasts Ah ouais La définition du point Avec cette laine Est absolument magnifique Et J'espère que je vais Pas me foirer Et me faire une ligne Comme sur mon litanie Parce que sinon Je serais dégoûtée tellement Je pense qu'il va être Vraiment beau ce pull J'espère que je ne me suis pas plantée Alors vous voyez Je vous parlais du German Twisted Caston Il est hyper élastique Vraiment Mais la laine Elle est souple Elle est Franchement Si vous n'êtes pas fan Des pures Des pures laines vierges Si ça vous fait peur Vous avez peur que ça pique Et tout Mais allez-y Parce que je pense vraiment Que Une fois bloqué Mais ça va être tout doux Puis chaud Et tout agréable Et alors Non mais le rendu Alors là C'est vraiment pas A mon avis C'est vraiment pas La dernière fois Que je tricote cette laine Parce que pour le moment Mais j'arrivais plus A lâcher le truc Je pense qu'il va être fini Super vite Mais parce que la laine Je m'éclate à tricoter Cette laine Donc voilà Gros gros coup de coeur Pour cette laine Que j'avais jamais tricotée Donc je vous la remontre Sans vouloir J'ai pas d'action Chez Rosa Pommard Mais Vraiment J'adore C'est elle qui fait la mondime Ah mais si J'ai une paire de chaussettes En mondime Jamais C'était moins le gros coup de coeur Que la bobo La bobo J'adore Vraiment j'adore Je fais toujours bouger la table Décidément Pardon Voilà Et alors juste Je vous avais dit Ah oui Je vous avais parlé d'échantillons Je vais vous le chercher Mon magnifique échantillon J'arrive Donc attention L'échantillon Du siècle Voilà Et ça c'est mes échantillons Alors s'il y a des puristes Des échantillons Qui me regardent Elles doivent être en train de faire Ouais Non mais parce qu'on va C'est chiant de tricoter un échantillon On va pas se mentir là Hein Bon Bon moi en tout cas Ça me gonfle De tricoter les échantillons Mais quand même J'ai pas envie Des fois Des fois c'est possible De partir comme ça Parce que De partir Un peu à l'aveugle Puis de se dire Bah tiens J'augmenterai Je verrai Par exemple Quand c'est des raglants Des trucs Allons-y Mais là Là c'était pas des raglants Donc je me dis Il finit Comme je sais que moi Je tombe jamais sur l'échantillon Donc je me fais Moi là moi Je fais des bébés échantillons Donc je fais des échantillons De 2 cm quoi Voilà Je l'ai quand même bloqué Mais s'il fait 2 cm Il a quand même été bloqué Et ben voilà Pour s'apercevoir Qu'effectivement Moi il fait que 9,5 cm Il fait pas 10 Il fait 9,9 et demi Donc j'ai changé J'ai pris une taille au-dessus Parce que je trouvais Qu'au niveau Du rendu De la laine Il était nickel Mais voilà Donc Voilà Surtout n'hésitez pas Si vous voulez des conseils D'échantillonnage Vous n'avez qu'à demander Je suis une grande pro Voilà Voilà Les échantillons Bref C'était pour rigoler J'en fais pas souvent Pas toujours En tout cas Ils sont jamais plus grands Que ça C'est très rare Et donc juste Une petite parenthèse Une petite réflexion Ça va durer 2 minutes Mais pour les personnes Qui n'ont pas envie Qui m'ont assez entendue Parce que là C'est un long podcast Mais désolé Il y avait beaucoup De choses à vous présenter Pour les personnes Qui n'ont pas envie Je vous remercie D'être arrivée jusque là Mais je ne vais pas parler Très longtemps Mais en tout cas Merci Et à la prochaine Que j'espère un peu moins éloignée Je dis ça à chaque fois Oui je vous disais C'est pas la dernière fois Que je vais tricoter cette laine Sauf que En rentrant Enfin là Il y a 10 jours 15 jours J'ai rangé J'ai fait un peu le point Sur mon stock de laine Parce que j'en avais Dans un Une caisse Dans un salon J'en avais dans une chambre Là-bas Donc j'ai fait un petit peu le point De mes quantités pulls Mes quantités etc Et en fait Je savais que j'en avais pas mal Je ne pensais pas Que j'en avais à ce point là Un peu naïve J'ai Et ça m'a pas du tout Comment vous dire Ça m'a mis plus Inconfortable Enfin j'ai Ouais c'est Ça m'a angoissée Enfin Angoissée c'est un grand mot J'ai trouvé que c'était débile Pour tout vous dire Enfin Alors après c'est Entendons-nous bien Je suis pas du tout Dans un jugement Sur les gens qui aiment Avoir plein de laine Qui achètent de laine Moi j'adore ça Je suis la première Je suis une grande fan de ça Etc Mais là je me suis dit Mais Ça sert à quoi D'avoir autant de laine Que tu vas mettre Des mois Des mois Et des mois Et des années A tricoter C'est débile C'est débile quoi C'est vraiment Ça n'a pas de sens Bon Moi ça me convenait Ça m'a pas convenu Ça m'a un peu Mis mal à l'aise Ça me fait une espèce De surcharge Enfin Ça fait vraiment Trop consommer Accumuler des trucs Et tout ça Ça m'a Ça m'a un peu embêtée D'en avoir autant Donc en tout cas Du coup Elle est là Et par contre Il n'y a aucune laine Aucune Où je me suis dit Pourquoi j'ai acheté ça Elle me plaît plus Toutes les laines Que j'ai rangées C'est des laines Que j'aimais Et que j'aime toujours Et donc Que j'ai toujours envie De tricoter Donc tout simplement Et bien effectivement J'ai envie Je veux faire descendre Ce stock Mais plus que descendre Dans un monde idéal Je voudrais aller au bout Du stock Avant de racheter de la laine Dans un monde idéal Et merveilleux Où les dictatures Et les guerres N'existeraient pas C'est une chose Qui est possible Bon Maintenant Je vous cache pas Que ça m'a fait Quand même Une impression Telle Pour moi Pas agréable Que Je pense pas Que je vais racheter la laine Avant un bon paquet de temps Alors Mon copain m'a rappelé Quand même gentiment Quand je lui ai dit ça Je lui ai dit Non mais c'est bon là Voilà Je tricote tout ce que j'ai Je fais descendre Je fais descendre Ce stock Je veux absolument le faire descendre Il m'a dit Mais T'as pas commandé Le calendrier de la vente De tricot et stitch J'ai dit Et merde Et ouais Et voilà Et ouais Bon mais ça c'était Je l'ai commandé Il y a longtemps Avril-mai là Je sais plus Quand on l'a commandé Bon Donc voilà Ouais Ouais c'est pas encore fini Mais bon C'est tout Après il n'y a plus rien Bon tout ça pour dire Que Je pense à mon avis Que je vais pas acheter la laine Avant un paquet de temps Tout ça pour dire Que du coup J'ai pas du tout J'avais pas De toute façon J'avais un doute Sur le fait d'aller au Nittit J'avais pas particulièrement envie Et je m'étendrai pas Sur le pourquoi Peu importe On s'en fiche Mais j'y serai pas J'avais pas pris le billet Et j'en ai pas Donc Effectivement J'y vais pas Et c'est sans regret Voilà Donc bon ben On verra Je vous tiens au courant Si ça tient ou pas Mais Il y a des chances Que je rachète pas de laine Avant un paquet de temps Ce qui change pas grand chose Pour vous Parce que j'ai quand même Largement de quoi Tricoter Bon voilà C'était une petite considération De quelques minutes J'espère que ça vous aura pas Trop bassiné D'ailleurs c'est marrant Je crois qu'il y a Une espèce de truc Qui sort là Est-ce que vous êtes Sale S-A-L-E Stock Above life Expecting Je crois que c'est ça C'est à dire Est-ce que Votre stock Dépasse votre espérance de vie Voilà Ben ça m'a vraiment Fait penser à ça Ce truc De me dire Ouais non mais là Attends Donc oui J'espère que j'ai une espérance de vie Plus grande que mon stock de laine Mais j'ai trouvé Que ça allait bien Dans ce questionnement De se dire Non mais A quel moment c'est assez quoi Donc là moi pour moi J'ai dépassé l'EAC Je suis dans le Pour mon point de vue Je suis dans le trop Mais encore une fois C'est personnel Et c'est sans jugement Par rapport à ce que chacun souhaite faire Bien sûr Vous l'aurez compris Bon écoutez Quasiment 1h25 De podcast J'espère que j'ai pas raconté Trop de stupidité Que c'est pas aller trop vite Que vous allez quand même Trouver un petit peu Votre compte Malgré les approximations Et puis Eh bien Eh bien J'espère vous retrouver Dans peut-être pas très longtemps J'avais envie De peut-être me lancer Dans le Vlogtober Mais Vu que je fais un podcast Tous les 3 mois et demi Est-ce que je tiendrai à faire Un Vlogtober C'est pas sûr Vous verrez bien On s'en reparle En tout cas Je vous souhaite Une très belle continuation Plein de beaux projets Plein de belles choses Pour vous Et je vous dis A la prochaine fois Ciao ciao